Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le Ministre, le 26 mai dernier, la commission TET d'Avenir vous remettait son rapport sur l'état et les perspectives des trains d'équilibre du territoire, plus communément appelés, intercités et empruntés chaque jour par une centaine de milliers de Français. Elle vous alertait notamment sur le vieillissement d'un matériel frappé d'obsolescence, sur la dégradation de la qualité de service et de la ponctualité de ces trains qui causent des désagréments et provoquent l'irritation des usagers. Ce rapport appelait également votre attention sur l'hétérogénéité de ces trains d'équilibre du territoire qui rend difficile la définition d'une offre lisible, cohérente et efficace. Le modèle économique de ces trains ne cesse de se dégrader depuis près de dix ans et les pertes qui s'aggravent, année après année, ne sont plus supportables pour la SNCF comme pour l'Etat. La situation des trains de nuit qui relèvent de cette catégorie des TET est tellement préoccupante que leur avenir doit être examiné avec lucidité et responsabilité. Le rapport faisait des recommandations pour assurer l'avenir des trains intercités, pour pérenniser les missions d'aménagement du territoire pour lesquelles il n'y a pas d'autre alternative que ces trains, mais également pour maîtriser la trajectoire financière de leur exploitation qui a longtemps brillé par un excellent ratio entre les recettes et les dépenses. Monsieur le ministre, le vendredi 19 février, vous avez annoncé une série de décisions importantes concernant le renouvellement des matériels, la pérennisation des trains, de nuit indispensable à des territoires comme le brillant sonnet. Enfin, vous avez engagé des négociations avec les régions pour mieux harmoniser l'offre de certains TET et celles des TER. Pouvez-vous, monsieur le ministre, informer la représentation nationale des décisions que vous avez annoncées au nom du gouvernement en matière de renouvellement de matériel, d'évolution des services intercités et des trains de nuit, mais également en matière de garantie d'aménagement du territoire ? Merci, monsieur Duron. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, les annonces qui ont été faites par le gouvernement le 19 février s'inscrivent dans la suite des conclusions de la commission que vous avez présidée. Il s'agit d'abord d'un message de confiance dans l'avenir des TET, même si le constat que vous aviez fait, c'était le constat d'abord de l'hétérogénité et puis aussi de difficultés financières. Je rappelle que le déficit des trains d'équilibre du territoire est passé de 200 millions en 2011 à 400 millions en 2014 parce qu'il y a eu une baisse de la fréquentation. Donc nous avons décidé d'une part de commander du matériel nouveau pour les lignes structurantes, 1,5 milliard de commandes avec du matériel qui ira à 200 km à l'heure au minimum, donc du matériel nouveau, mais aussi de commander 30 rames nouvelles qui vont venir s'ajouter aux 34 rames qui seront livrées d'ici fin 2016 pour les trains RégioLys qui viendront justement répondre aux nouvelles demandes sur les territoires. C'est donc là un message concret de confiance qui est donné par le gouvernement. Nous allons ensuite prendre, et nous avons annoncé des décisions sur les trains de nuit. C'est extrêmement simple. Il y a tellement peu de fréquentation que les trains de nuit représentent 3% de l'ensemble des TET, 25% des déficits, et chaque fois que quelqu'un, un voyageur, monte dans un train de nuit, c'est 100 euros que l'État doit payer. Chacun comprend que, comme l'Allemagne, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons garantie pour Briançon et la Tour de Carole parce que c'est de l'aménagement du territoire, et pour le reste, nous sommes obligés aujourd'hui d'arrêter, dans tous les cas que l'État arrête de financer ses déficits. Il y aura un appel à manifestation d'intérêt. Et pour la suite, nous allons parler avec les régions, puisque d'ici le mois de juillet, le préfet Filizot va rencontrer les exécutifs avec qui je parlerai, l'Association des Régions de France. Et le message d'espoir que nous avons donné sur le matériel, nous donnerons aussi sur les desserts de la rationalisation, de la confiance, parce que ce gouvernement croit à l'avenir du ferroviaire. Merci, M. le ministre. Merci, M. le ministre.